Hello my love, comment ça va ? J'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu es en pleine forme. Alors, peut-être que c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Si c'est le cas, je me présente, Clarice Sibinet, je suis coach intuitive, médium et guérisseuse. Et ici, je suis là pour te donner quelques conseils basés sur la spiritualité africaine pour t'aider à te sentir mieux, pour t'aider à te transformer et faire de toi la personne, la femme que tu as envie d'être. Si ce n'est pas la première fois que tu viens et que tu es abonné, merci beaucoup, merci beaucoup de revenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et un grand, grand, grand merci. Alors, tu as peut-être remarqué, j'ai entamé une série de vidéos sur le burn-out. C'est un sujet qui est important pour moi, le burn-out professionnel, maternel. Mais en fait, le burn-out, c'est surtout un problème émotionnel. Quand on parle d'émotion, on parle nécessairement de spiritualité. Et je voulais t'expliquer un petit peu une partie du travail que je fais et te parler d'un masque qu'on porte souvent. Et ce masque, c'est celui de la meuf busy. C'est la busy girl. « I'm so busy, you don't have no time, je n'ai pas le temps. Don't waste my time, je n'ai pas le temps, etc. » La meuf busy, tu sais, la meuf, elle n'a pas le temps, quoi. Elle gère, elle gère ses affaires, elle gère son business. Elle a le temps, elle n'a le temps de rien. Et moi aussi, j'ai porté ce masque il y a quelques années et je me suis rendue compte en accompagnant beaucoup de femmes qui ont fait mon programme, un de mes programmes phares qui s'appelle Zen Organisé, où j'aide les femmes qui se sentent débordées à ne pas rentrer dans la spirale du burn-out et tout de suite, tout de suite, mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de pensée et aller chercher leur énergie de guérison pour ne pas aller plus loin. Et puis pour celles qui ont déjà fait un burn-out pour se remettre, pour guérir et puis pour surtout éviter que ça n'arrive plus jamais. Et donc, dans ce programme, je vous parle des différents masques. Ce que je fais, c'est qu'on regarde toutes les postures, tous les masques que vous portez et pourquoi vous les portez pour que vous êtes en arrivée à les porter. En règle générale, un masque, la posture qu'on prend, c'est en réponse à une blessure, à un traumatisme. Et donc, je regarde tout, on regarde et on dissout littéralement tous les masques qui vous ont aidés ou en tout cas qui ont contribué, qui ne vous ont pas aidés, mais qui ont contribué. Est-ce que vous vous sentiez débordée ? Est-ce que vous ayez l'impression de subir le temps, les choses, les circonstances ? Est-ce que vous ayez l'impression de plonger en fait et d'être dans un trou noir où tout lâche ? Vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à ressentir et vous n'arrivez plus à rien faire. Votre corps vous lâche. Donc, ce masque-là, c'est la meuf busy. C'est la meuf busy. Et en fait, c'est souvent un masque qu'on porte quand on n'arrive pas à dire non. Quand on n'arrive pas à dire non sans justification. Quand on ne comprend pas que non est une phrase complète. Et que dire non suffit. Et qu'on n'a pas besoin de se justifier. Et en fait, on n'arrive pas à dire non pour tout un tas de raisons. Qu'on va travailler ensemble si tu rejoins ce programme. Et on n'arrive pas à dire non. Et donc, plutôt que de dire non de manière frontale, c'est-à-dire in front, c'est-à-dire devant, c'est-à-dire dire non et l'assumer. Et puis être droite, non. Just, no. Ton truc-là, non. Juste dire ça, tu vas passer par des... 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 des atermoiements, des alternatives. Et tu vas être... En fait, tu vas te créer une barrière autour de toi. Qui est celle de... Oh, I'm so busy. I have no time. I have no time. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche pour toi en ce moment. Et du coup, tu te dis... Bon ben... Ouais. Moi, ça me va de porter ce masque-là. De faire... De faire... Genre, je suis busy alors qu'en fait, je suis chez moi en train de dormir. Peut-être que ça te va. Et peut-être que tu te rends compte qu'en fait, c'est devenu une partie de ton identité d'être la meuf busy. D'ailleurs, les gens parlent de toi comme ça. Ils disent... Non, non, mais elle, elle a jamais le temps. Non, faut pas la déranger. Non, mais tu peux pas la contacter. Non, mais... Elle est toujours busy. Peut-être que tu t'es rendu compte que... Ben, ce masque, il est éloigné un petit peu des gens. Et que, du coup... Ben, tu te sens un petit peu isolée. Peut-être que tu t'es rendu compte aussi que ce masque de la meuf busy... Ben, en fait, il est tellement devenu une identité que tu crées des circonstances dans ta vie qui font que t'es toujours de plus en plus busy, en fait. Ça t'arrête jamais. Comme t'es la meuf busy... Ben, il y a des gens qui se disent... Ben, ouais, on va la solliciter, même si... Voilà, et comme en vérité, tu sais pas dire non... Ben, t'es de plus en plus confrontée à des décisions, en fait. Des micro-décisions tous les jours. Et t'es fatiguée. Et ça conduit à ton épuisement mental. C'est-à-dire que même si tu fais rien... C'est-à-dire, même si t'es pas vraiment busy, tu trouves des moyens de t'occuper. Et puis, même si t'es pas vraiment busy, le simple fait d'avoir à... à gérer, là, toutes ces choses... Toutes ces choses qui viennent à toi, ben, en fait, ça te fatigue, tu vois. Donc, le masque de la meuf busy, c'est un masque, tu vois... En fait, là, j'ai l'image du clip de... Neo Miss Independence, tu vois. T'es là, tu rentres au bureau et tout. Machin, I'm so busy et tout. C'est un masque qui peut te faire avancer dans la vie. Qui peut te permettre, à certains moments, de faire comprendre aux gens que t'as besoin d'être concentrée, que you're focused et tout. Mais il faut pas que ça devienne un piège. Il faut pas que ça devienne ton identité. Ta seule identité. Et qu'on oublie, en fait, les autres facettes de toi et que tu les oublies toi-même. Que tu oublies, en fait, que c'est toi qui es maîtresse de ton temps. C'est toi qui es maîtresse des circonstances. Que c'est toi qui crée ta réalité. Et que surtout, c'est toi, 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 qui a le droit de dire non. I have the right to say no. Tu as le droit de dire non. Et tu n'as pas à t'en sentir coupable. Tu n'as pas à te justifier. Et ça suffit. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce masque de la busy woman ? The busy mom, the busy woman, the busy lover, the busy, toujours busy. Est-ce que tu te rends compte que, finalement, tu t'es enfermée dans ce piège ? Que, finalement, en fait, tu veux tellement montrer aux autres que t'es busy pour qu'ils ne t'approchent pas, pour que t'aies pas à leur dire non, mais en fait, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes de faire. que, du coup, tu te crées toujours du taf, toujours des choses à faire, que tu n'as aucun temps pour te poser. Est-ce que tu t'es rendu compte que ce masque de la meuf busy, finalement, il t'avait un peu éloigné des personnes qui comptent pour toi, tes amis, les relations que tu as vraiment envie de nourrir, ton chéri, tes enfants. Et surtout toi-même. J'espère vraiment, si c'est ton cas, que tu rejoindras ce programme zen organisé qui est vraiment fait pour toi, qui est vraiment conçu pour toi. Et que tu rejoindras ma zen family et toutes les membres de mon école qui l'ont déjà fait et qui pourront t'aider dans ton chemin, parce que je sais que ce n'est pas un chemin facile. Donc tu vas aller voir des parties de toi que tu avais enfouies, que tu avais mises de côté, que tu avais peut-être même plus conscience. Et moi, en tant que guérisseuse, je vais t'aider dans ce chemin. Voilà, on va dissoudre les choses, puis repasse, puis assez. On va les recréer avec ta propre vision, avec ta propre énergie et pour que tu puisses reprendre ton envol et renaître tel un phénix. Passe une très belle journée et je te dis à bientôt pour une autre sagesse sur le burn-out et surtout sa guérison. Ciao, ciao !